Il y a à la fois une notion de territoire, une notion d'élevage, une notion aussi de race sur les animaux. C'est un cahier des charges autour de notre territoire. Je m'appelle Stéphane Cheprit, je suis président de l'AOBB et je suis éleveur en brebis laitière en Béarn. L'AOBB c'est l'Alliance Sauvines-Basco-Béarnaise, c'est une coopérative de producteurs d'agneau de lait. La coopérative a pour but de fédérer et mutualiser tous les moyens entre adhérents pour commercialiser la vente d'agneau de lait essentiellement pour l'AOBB. Dans la coopérative on est 330 éleveurs et c'est des troupeaux qui peuvent varier entre 200 et 800 brebis, donc ça fait beaucoup de brebis. Il y a à la fois une notion de territoire, une notion d'élevage et une notion aussi de race sur les animaux. C'est un cahier des charges autour de notre territoire. Souvent quand on se projette dans la mémoire du goût, autour du mouton ou de l'agneau, on a une idée d'un goût. Et puis quand on déguste de l'agneau de lait, on est complètement ailleurs. C'est une case à part qu'il faut découvrir pour la connaître. Elle est un peu indescriptible et le meilleur moyen c'est d'y céder et de découvrir par soi-même. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure méthode que de découvrir le goût de l'agneau de lait. Le drive, bien qu'il soit né dans des dispositions un peu particulières en 2020, c'est pour moi un outil d'avenir. C'est se mettre tout simplement à la page du consommateur d'aujourd'hui et de demain encore plus. Et c'est rendre un lien plus facile et plus direct avec le consommateur et le producteur. Alors oui, surpris, satisfait et convaincu qu'il faut continuer dans cette direction. Alors je pense que prévoir de l'agneau de lait pour les fêtes de fin d'année, c'est une très très bonne idée. Parce que déjà, c'est dans l'originalité, dans la surprise. C'est aussi traditionnel. Et puis il y a une garantie, c'est que vous allez surprendre vos invités par le goût et il y aura une satisfaction maximale. Sous-titrage Société Radio-Canada